Salut et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler du film le plus attendu de l'année, je veux bien entendu parler d'Overlord. Quoi ? Y'a des zombies nazis ? Personne ? Bon voilà, comme d'hab, si vous aimez bien la vidéo, vous me le dites dans les commentaires et puis vous n'oubliez pas de la partager avec vos potes comme ça, ça fait un petit peu connaître le canal. Alors le film est produit par Gigi Abrams mais il n'appartient pas au Cloververse et je pense que c'est important de le préciser parce que c'est quelque chose qui est un petit peu confus vu que quand il a été annoncé, il était censé appartenir à l'univers de Cloverfield mais en fait non, finalement pas du tout, c'est un film à part entière. Il a été réalisé par Julius Avry à qui l'on donne entre autres Son of a Gun avec Erwan McGregor et qui est vraiment sympa, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Il a aussi réalisé un short qui a gagné le prix du jury à Cannes et qui est Jerry Cannes et il a participé à l'écriture d'un autre short Yardbird qui a aussi été nominé à la Palme d'Or et comme je suis super sympa, je vous mets le lien des deux shorts que vous pouvez trouver sur Vimeo dans la description. Au niveau des acteurs, on retrouve Jovan Adepo que l'on a précédemment vu dans The Leftover et Wyatt Russell qui n'est ni plus ni moins que le fils de Kurt Russell. Alors en résumé, pendant le film, on va accompagner une troupe de paras qui a envoyé derrière les lignes allemandes à la veille du jour J pour détruire une tour de radio, sauf que quand ils arrivent sur place, eh bien ce qu'ils vont trouver est un petit peu différent de ce à quoi ils s'attendaient. Alors honnêtement, je me suis bien amusé pendant le film et l'un des trucs que je trouvais vraiment super cool, en gros c'est le premier tiers, c'est-à-dire qu'il y a ce moment du débarquement, franchement c'est une tuerie. Julius Avri, d'ailleurs j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait faire avec un vrai budget, parce que là sur ses 20 premières minutes, mais c'est exceptionnel. Il a réussi à transmettre ce moment de panique générale, et la photographie d'ailleurs est très bien, mais c'est au niveau du rythme, des mouvements de caméra, franchement c'est une tuerie, je me suis vraiment, j'étais plongé dans l'ambiance dès le départ, et je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes dans la salle ont été comme ça, et au niveau des critiques, je pense que c'est vraiment la scène qui a eu le plus d'impact sur les spectateurs. Autre truc que je trouvais sympa, c'est les personnages. Alors ils sont relativement clichés, mais quelque part ça ne m'a pas dérangé, parce que déjà je trouve que ça colle super bien au genre, et puis à ce film en particulier. En plus, ils ont chacun leur personnalité, et puis finalement on s'y attache à ces gars là. Et autre chose aussi, c'est les moments de tension, alors bon je pense pas que j'ai spoilé grand chose en vous disant qu'évidemment à un moment donné, ils vont rentrer dans la base allemande, mais les moments de tension ne sont pas uniquement focalisés dans la base allemande, il y en a un petit peu constamment dans le film, et pour le coup ça nous met la pression gradativement, donc ça c'est assez bien fait. Autre truc que j'ai trouvé super cool, c'est l'ambiance de la deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire que les films d'horreur qui se passent dans le passé, il n'y en a déjà pas des masses de mémoire, je sais qu'il y a Dead Bird, il y a les autres, je crois qu'il y a Killing Box, il y a les créatures de l'Ouest aussi, enfin bref, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus la majorité. Et puis alors, pendant la seconde guerre mondiale, ben j'en connais pas, j'ai fait un petit Google, et j'ai pas trouvé grand chose, donc bon si vous en connaissez, dites-le moi parce que j'ai été curieux, mais quelque part j'ai trouvé que c'était une union qui marchait super bien, la seconde guerre mondiale avec un film d'horreur, ça m'a un petit peu rappelé ce qu'ils avaient fait avec Wolfsteinstein, et comment ça s'appelle, et puis Call of Duty Zombie, et j'ai trouvé ça super cool, vraiment bien, je trouvais que ça collait bien ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble qui a fait que je me suis vraiment bien amusé pendant ce film. Ceci étant dit, il y a quand même quelques trucs qui m'ont ennuyé, et en particulier, il y a le premier tiers, et là vous vous dites, ce mec a complètement fumé la moquette, parce que d'un côté, il nous dit que le premier tiers est génial, et de l'autre côté, il nous dit que le premier tiers l'a ennuyé. Alors ouais, je vous explique pourquoi, c'est parce qu'en fait, le premier tiers, il nous met dès le départ à 2000, et pour le coup, d'un seul coup, quand on arrive sur une phase un petit peu plus calme, on a l'impression de s'arrêter, on a l'impression de passer de 2000 à 0, comme ça, en une scène, et ça tire un petit peu de l'ambiance du film, je vais dire. Si, je vais être pointé aussi, quelques facilités scénaristiques, et quelques moments un petit peu débiles qui m'ont ennuyé, mais là, quelque part, honnêtement, je sais que je vais chercher un petit peu la petite bête, parce que, bon, je sais que je suis en train de regarder un film d'horreur sur la seconde guerre mondiale, avec des zombies nazis, je ne suis pas en train de regarder une reconstruction historique de la chose, donc bon, quelque part, je sais que ça fait partie du film, et voilà, bon, mais ça m'a quand même un petit peu embêté, donc je vous le dis. Et puis, après, par contre, il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu ennuyé, mais là, bizarrement, c'est moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le film, c'est que, quelque part, et je ne sais pas pourquoi, je m'attendais beaucoup plus à un Call of Duty zombie, et je ne sais pas d'où j'ai tiré ça, parce que, quelque part, j'ai revu la bande-annonce, et il n'y a rien qui laisse présager que ça soit un Call of Duty zombie, mais comme je m'attendais, et puis que, finalement, ça n'en est pas un, et bien, voilà, ça m'a un petit peu déçu. Mais, de nouveau, ça, c'est perso, donc si, quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez la même attente que moi, en allant voir le film, ben, non, ce n'est pas vraiment ça, mais ça reste quand même un bon film, quoi. Donc, en conclusion, je vous dirais que c'est une solide série B, c'est un film qui est assez sympa, vous avez vraiment passé un bon moment, moi, j'ai passé un bon moment, personnellement. Maintenant, est-ce qu'il faut aller voir vos Cinoches, ou est-ce qu'il faut attendre qu'ils soient disponibles en streaming ou en VOD ? Ben, ça dépend. Moi, personnellement, j'ai payé moins de 3€ la place, donc, ouais, voilà, c'est sympa à voir si vous avez pour ce prix-là. Maintenant, quand je vois des prix de 10€ et quelques la place de Cinoches, non, quand même, là, ça fait un peu cher, il vaut mieux attendre qu'ils sortent en VOD. Bon, maintenant, on va passer à cette partie spoiler. Alors, partie spoiler, où je vais juste étayer un petit peu ce que je dis dans la partie non-spoil, et en particulier au niveau des moments de tension, alors, ce que j'ai bien aimé, c'est, par exemple, ces moments qui sont hors du bunker, par exemple, quand ils sont en train de marcher, là, dans le champ, puis que tu as le mec qui saute sur la mine, honnêtement, je ne l'ai pas vu venir, ça. C'est le truc con, mais je ne l'ai pas vu arriver, et ça m'a vachement surpris. Même chose, dans la baraque, là, quand il y a l'allemand qui débarque, et tout, ouais, c'est quand même... C'est quand même tendu, donc, c'est ça, j'ai trouvé ça sympa, ce côté où ils n'ont pas juste créé des moments tendus dans le bunker. Par contre, voilà, ça, c'est vrai que, après l'intro qui nous a vraiment mis à 2000, ce côté où quand ils arrivent dans la maison, j'ai trouvé que, ouais, voilà, c'était mou, quoi. Et puis, même chose, alors, c'est mou, il ne se passe un petit peu rien pendant un petit moment, après, il y a Boys qui va dans le bunker, donc là, je me dis, bon, ça va, ça va partir. En plus, moi, j'étais parti avec cette idée qu'il y allait y avoir plein de zombies qui allaient débarquer de partout, et puis, en fait, non, mais bon, il revient dans la maison, et là, de nouveau, ça se recalme, et il y a ces petits moments qui m'ont un petit peu ennuyé dans le film, quoi, voilà, ces moments de calme qui m'ont un petit peu ennuyé. Et puis, après, c'est vrai que les zombies, j'ai trouvé super sympa, je veux dire, là, quand il ranime le premier, là, qui se pète le coup, là, j'ai trouvé ça super cool. Même chose, la tête toute seule qui parle et qui demande la LED, j'ai trouvé ça particulièrement horrible, j'ai trouvé ça super sympa. Mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à avoir des hordes de zombies, là, par exemple, comme quand la nana qui va dans le bunker, là, putain, le zombie, il est génial, quoi, il est vraiment flippant, il court de tous les côtés, quoi, il est rapide, et j'aurais vraiment aimé en voir plus, quoi, voilà, je m'attendais vraiment plus, comme je le disais dans la partie non-spoil, à un Call of Duty zombie que vraiment un film où, finalement, il y a quoi, il y a trois zombies dans le film, mais après, quand les autres arrivent, c'est juste au final et voilà, ça, ça m'a un petit peu déçu, mais voilà, c'était juste ça que je voulais compléter par rapport à la partie non-spoil, mais je le redis, c'est un film qui est assez sympa et que je vous conseille de voir si vous êtes fan du genre. Voilà, bah, écoutez, c'est la fin de la vidéo, là, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et puis, amusez-vous bien.